Je t'écoute. C'est l'affaire de tout le monde. On pourra faire mieux demain. Décloisonner. Une démarche pédagogique et participative. Sur les questions de santé. Trouver les réponses. Bienvenue dans Capsule, le podcast de l'Agence régionale de santé. Projet, innovation, expérimentation. Ici, on vous parle des actions menées en région PACA par les acteurs du territoire pour construire aujourd'hui la santé de demain. Dans cet épisode, nous avons choisi de vous parler d'un sujet qui nous préoccupe particulièrement en ce moment, celui de la vaccination contre la Covid-19. Pour cela, je suis accompagnée du docteur Jean-Luc Duponchelle, médecin et directeur de la santé publique et handicap à la ville d'Aix-en-Provence, et du docteur Evelyne Fallip, copilote de la campagne de vaccination Covid à l'Agence régionale de santé. Bonjour. 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 Alors, au début de l'année 2020, la Covid est entrée dans nos vies et a tout bouleversé. Très rapidement, la communauté scientifique mondiale s'est mobilisée pour trouver un vaccin contre cette maladie dévastatrice. Une réussite, puisque un an après, nous avons déjà pu lancer une campagne de vaccination d'envergure. Et malgré l'espoir que représentent ces vaccins, beaucoup de questions se posent pour comprendre ce que sont ces vaccins et comment s'organise la campagne de vaccination. Alors, j'ai une première question. Est-ce que la vaccination est réellement le seul remède contre la Covid-19 ? Alors, quand on parle de remède, en général, contre une maladie, on parle de remède curatif. C'est-à-dire, une fois que la maladie est survenue, est-ce qu'on peut traiter cette maladie par un traitement adapté et spécifique ? Pour la Covid-19, il n'existe pas de traitement spécifique. Les seuls traitements dont on dispose quand on est malade, ce sont des traitements qui traitent les symptômes. Par exemple, quand on est essoufflé, on est mis sous oxygène. Ça permet de passer un cap, mais ça ne lutte pas efficacement contre le virus. Donc, la seule forme de traitement efficace contre la Covid-19, c'est la prévention. Et en matière de prévention, il y a deux grands axes. Il y a les mesures barrières qu'on connaît tous. Et le deuxième axe, c'est également un traitement préventif, c'est le vaccin. On fait le vaccin avant d'être malade, pour ne pas être malade. Effectivement, le vaccin, c'est un traitement préventif. Se vacciner, c'est se protéger soi-même. Et on va le voir aussi, c'est protéger les autres. Parce qu'en étant protégé, on est probablement moins porteur du virus et on contamine probablement moins l'entourage. Deuxième chose, ça permet de ne pas être malade, comme a dit le docteur Fallip, et de ne pas encombrer les hôpitaux et d'éviter les formes graves de la Covid. Pourquoi on arrive à développer des vaccins aussi rapidement, mais pas des médicaments pour soigner la maladie ? Ce sont les aléas de la recherche. Si on prend deux virus différents, par exemple pour le virus VIH qui donne le sida, on a découvert des traitements adaptés, comme les trithérapies que tout le monde connaît, et on continue toujours à chercher un vaccin efficace et on ne l'a pas trouvé. Dans le cas de la Covid, ça a été l'inverse. On a pu, grâce à des années de recherche antérieure, mettre en place rapidement des vaccins efficaces. Et par contre, on a testé beaucoup de traitements curatifs. Curatifs, on a tous entendu parler de la chloroquine, mais à l'heure actuelle, aucun ne fonctionne. Alors on le sait, il y a beaucoup de doutes, malgré tout, liés aux vaccins de manière générale. Et moi, la première, je me pose des questions sur ce que contiennent ces produits, quels sont les impacts qu'ils peuvent avoir sur mon organisme. Dans ces doutes, il y a une grande part liée au mythe. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Et concrètement, est-ce qu'on peut dire, est-ce que les vaccins peuvent être dangereux pour l'homme ? Alors les vaccins, ce sont des leurs. C'est-à-dire qu'on introduit dans l'organisme une partie de la particule infectieuse qui est atténuée ou qui est inerte pour faire réagir l'organisme contre cette particule et développer des anticorps. Donc il y a des précautions à prendre pour tous les vaccins. Il y a un interrogatoire à faire pour savoir si la personne est susceptible, éligible au vaccin et si elle ne présente pas de contre-indications à la vaccination. Là, on est sur une nouvelle technologie avec les vaccins ARN. Donc c'est une nouvelle technologie industrielle et médicamenteuse. Mais c'est une technologie qui est étudiée depuis plusieurs années, qui n'est pas nouvelle. Ce qu'il y a, c'est que les fonds qui ont été développés ces derniers mois ont permis d'aller un peu plus vite et d'aller mieux vers le vaccin efficace. Alors vaccination et mythe, c'est un grand sujet. Il y a un mythe positif quand même autour du vaccin. Il faut rappeler qu'on a des vaccins depuis assez peu de temps quand même. Le début du XXe siècle et la mise en œuvre de la vaccination contre la variole et contre la rage en particulier. Et le mythe positif, c'est que ça a permis de faire disparaître un certain nombre de maladies, dont la polio, dont la variole. Et on a oublié de ce fait ces maladies. La génération des gens qui étaient atteints de polio en France n'existe plus. Ensuite, en France, s'est construite une défiance contre les vaccins. Au fur et à mesure, on va dire, des aléas de la stratégie vaccinale peut-être française. Ensuite, il y a eu des fausses rumeurs autour du vaccin de la rougeole qui aurait pu provoquer des cas d'autisme. Donc on sait actuellement que cette allégation n'a aucun fondement scientifique. Et on est rentré dans la vaccination peut-être en France avec cette crainte par rapport au vaccin. Mais aujourd'hui, on sait que l'adhésion de la population est devenue massive. Alors il y a une autre grande question que l'on se pose, c'est comment est-ce qu'on a fait pour développer plusieurs vaccins aussi rapidement, alors qu'habituellement, cela prend plusieurs années ? La recherche, la recherche, la recherche. C'est-à-dire que tous les laboratoires sont partis sur des technologies différentes pour développer avec leur connaissance antérieure du processus de production des vaccins. Certains sont partis sur une voie traditionnelle, d'autres sont partis sur une voie innovante. Mais vous avez vu qu'au départ, on annonçait un certain nombre, dont notamment le vaccin Sanofi, qui n'est pas arrivé à son terme. Mais Sanofi continue à travailler, c'est-à-dire que la recherche n'est pas terminée. Donc je pense que c'est l'engagement et la mise de fonds massifs, de fonds publics et privés, qui ont permis le développement rapide de ces vaccins. Avec, encore une fois, un virus qui circulait en population, ce qui a permis finalement de raccourcir la durée des essais cliniques. Parce que, contrairement à d'autres pathologies où il faut des années pour arriver à avoir un nombre de personnes susceptibles d'être vaccinées et voir si ça protège, là, on avait une circulation virale telle que ça a permis plus rapidement de raccourcir les phases précliniques d'essais thérapeutiques. D'habitude, on fait des phases de recherche successives. On regarde d'abord ce qui se passe théoriquement, ensuite chez l'animal, ensuite chez l'homme, petite quantité de population, on augmente progressivement. Là, en fait, le fait qu'on ait des moyens financiers, ça a permis de faire peser le risque de la recherche sur les pouvoirs publics. Eux ont mis le financement nécessaire et on a pu compacter toutes ces phases. Et les laboratoires pharmaceutiques ont pu commencer à produire des vaccins avant même d'avoir l'autorisation de les mettre sur le marché. Alors, pour certains, c'est un pari qui n'aboutit pas. Et pour ceux pour lesquels les résultats étaient bons, ça a permis de mettre très rapidement à disposition des vaccins. Mais il y a déjà plusieurs centaines de millions de vaccins qui ont été utilisés dans le monde contre la Covid. Il faut rappeler que le coronavirus, le Covid, n'est pas le premier coronavirus qui crée des épidémies et que la recherche avait déjà été initiée avec le SARS, notamment, qui n'avait pas abouti puisque, effectivement, l'épidémie s'était éteinte d'elle-même. Mais la recherche, notamment sur les vaccins, avait été déjà initiée à cette époque-là. Donc, on bénéficie aussi des recherches antérieures. La recherche, c'est un processus continu. Et puis, dans ce processus continu, évidemment, il y a une phase aussi d'études post-commercialisation et une surveillance du vaccin, des vaccins, même une fois qu'ils sont administrés. Vous avez raison. Et actuellement, l'accent est mis sur la surveillance des effets indésirables qui surviennent après une vaccination. Donc, aucun médicament n'est tant surveillé à l'heure actuelle que les vaccins qui sont mis sur le marché. Ce qui peut permettre éventuellement de mettre en évidence des effets indésirables, des fois tout à fait anodins, qui sont typiques d'une vaccination classique. Et puis, des effets peut-être plus sains qui sont retrouvés, comme a dit le docteur Filippe, avec des millions de doses qui ont été administrées. On finit par mettre en évidence des effets indésirables qui sont explorés et qui sont étudiés par les chercheurs et notamment par les laboratoires. Pour les traitements, il y a toujours des effets favorables et des effets secondaires. Tous les traitements, y compris ceux qu'on utilise au quotidien, tout le monde utilise du paracétamol, du doliprane, du dafalgan. Le paracétamol, c'est un médicament pour lequel on peut avoir des insuffisances hépatiques aigües et avoir besoin d'une greffe hépatique derrière. Personne n'y pense et c'est un médicament qu'on utilise tous les jours, très largement. Donc, pour les vaccins, c'en est de même. On ne peut pas dire que les vaccins n'ont aucun risque. Personne ne peut le dire. Par contre, comme il s'agit d'un médicament de prévention qu'on administre chez quelqu'un qui n'est pas malade pour prévenir une éventuelle maladie, on est particulièrement attentif et rigoureux sur les effets secondaires attendus. Il ne faut pas qu'il soit trop fréquent et il ne faut pas qu'il soit trop important. C'est cette fameuse notion de bénéfice-risque. Risque-ilier, quel est le bénéfice apporté par un médicament à titre préventif ? Vous avez parlé des bénéfices de la vaccination. Tous les deux, vous êtes médecin. Qu'est-ce que vous diriez à vos patients qui ne souhaitent pas se faire vacciner aujourd'hui ? L'avantage qu'on a, il y a des pays qui ont commencé avant nous, qui ont un recul plus important et qui montrent effectivement, les premières études montrent un effet spectaculaire sur les formes graves des personnes prioritaires. Et notamment, ce qu'on avait la cible en France, c'était d'abord vacciner les personnes les plus âgées, les personnes les plus à risque de développer une forme grave de maladie. Et donc, ces populations-là, les premières données scientifiques montrent qu'on a une diminution considérable des admissions en réanimation pour des formes graves de la Covid. Cette décision, elle appartient à chacun. Mais chacun doit la prendre en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il doit être conscient à la fois des risques qu'il prend en n'étant pas vacciné pour lui-même et puis des risques qu'il fait prendre aux autres. Quand on va arriver à la vaccination des plus jeunes, les plus jeunes, on le sait, ils ont moins de risques de faire des formes graves, d'aller en réanimation, de décéder du Covid. Mais par contre, ils sont, comme les autres, porteurs du virus potentiel et donc contaminants potentiels. Et donc, c'est important qu'on puisse réduire cette circulation virale. Et on espère pouvoir arriver à ce... Ce qui est un mythe actuellement, c'est ce concept dit d'immunité collective, c'est-à-dire le seuil à partir duquel nous serons tous soit infectés, soit vaccinés, tous ou une majorité d'entre nous, et ce qui va arrêter la circulation virale. Individuellement, c'est important que chacun se protège. Et collectivement, plus les personnes sont vaccinées, moins la circulation du virus sera permise. Et on arrivera peut-être rapidement, plus rapidement, à un retour à une vie différente. Parce qu'aujourd'hui, se faire vacciner, c'est effectivement se protéger soi-même, notamment quand on a des grands risques de faire une forme grave de pathologie ou de protéger les autres. Alors, j'ai dans ma famille des personnes qui étaient réticentes, qui ne voulaient pas se faire vacciner, personnes âgées qui ne voulaient pas se faire vacciner. C'est un choix individuel, c'est parler avec eux, c'est arriver à convaincre. Après, le choix est dans leurs mains avec cette notion de bénéfice-risque dont on a parlé tout à l'heure. Une autre grande question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on ne vaccine pas tout le monde ? Pourquoi est-ce qu'il y a des populations prioritaires ? Alors, aujourd'hui, on a des publics éligibles à la vaccination qui changent. On peut se faire vacciner avec différents vaccins, soit en centre, soit en pharmacie, soit chez son médecin. Docteur Fallib, vous qui êtes au cœur du réacteur et qui participez à l'organisation de la vaccination, est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer comment ça s'organise ? Quelles sont les contraintes de cette campagne et pourquoi ces choix-là sont faits ? Tout le monde aurait aimé qu'on ait d'emblée le nombre de doses suffisantes pour pouvoir proposer la vaccination à l'ensemble de la population française. On savait d'emblée, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on avait affaire à des vaccins qui avaient été développés dans des temps courts. Mais forcément, un vaccin, ça ne se produit que chez un industriel, un laboratoire pharmaceutique, qui a toute l'organisation adéquate pour produire ce type de produit pharmaceutique avec toutes les garanties de qualité et de sécurité dans la fabrication du produit. On ne va pas aller fabriquer un vaccin sur une chaîne qui produit habituellement des pièces détachées pour l'industrie automobile. Donc, c'est une contrainte. Donc, en fait, ce qui est au cœur de la stratégie vaccinale, c'est comment gère-t-on mieux une campagne de vaccination quand on a des fortes et très fortes contraintes d'approvisionnement ? Le choix qui a été fait par le gouvernement, c'est de protéger les plus fragiles. Au fur et à mesure, à la fois des approvisionnements et puis de l'avancée de la campagne de vaccination, on élargit à la fois aux tranches d'âge inférieures et on élargit également à d'autres populations qui sont prioritaires parce que ce n'est pas l'âge pour elles qui est un facteur de risque, mais d'autres pathologies. On est maintenant dans une phase d'accélération importante. Pour compléter, il y a effectivement les personnes les plus âgées, notamment en institution. Mais il y a aussi le personnel soignant qui a été mis en public prioritaire. Pourquoi ? Parce que prenant en charge des personnes ayant le Covid, il était essentiel de préserver cette force de prise en charge et donc de proposer la vaccination aux soignants. Quel est l'intérêt pour une personne qui ne présente pas de facteur de risque de se faire vacciner ? D'abord la prévention, la connaissance encore une fois de qu'est-ce que c'est que le processus vaccinal pour soi-même et pour les autres. Je pense que c'est important. Quand on aura protégé les personnes les prioritaires, les plus fragiles à l'heure actuelle, naturellement, si le virus continue à circuler, il va frapper indistinctement les jeunes et les moins jeunes. Et ce n'est pas un virus très méchant parce que finalement, il tue peu de monde. Mais en touchant toute la population, le pourcentage de personnes qui font des formes graves mécaniquement augmente et forme grave peut malheureusement conduire à un décès. Se faire vacciner quand on est jeune, c'est se protéger soi. Mais on se dit, bon, le risque est faible. Donc quel intérêt ? Protéger les autres, c'est important. Mais je pense qu'il faut prendre en considération aussi que ce virus, on le connaît mieux que l'année dernière quand il a émergé, bien sûr, parce que la connaissance était très limitée. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il continue à nous surprendre. Et aujourd'hui, on est toujours face à la souche qu'on a vu émerger l'année dernière. Mais on parle beaucoup des nouveaux variants. Si on veut maîtriser cette épidémie, il faut que la couverture vaccinale, elle soit large. Plus les personnes seront vaccinées, moins elles auront de chances d'être infectées, moins on aura de mutations du virus. Un virus qui circule peu ou qui ne circule plus, c'est un virus qui ne mute plus. Oui, alors l'histoire commune du virus, de la Covid, avec l'humanité est relativement courte, puisque ça fait un peu plus d'un an qu'on vit avec lui. Ce qu'on n'avait pas vu au début, c'était les formes longues de Covid, les conséquences à plus long terme d'une première infection par le Covid. Malheureusement, moi, je connais pas mal de personnes relativement jeunes qui ont des formes très longues de Covid et qui ont du mal à sortir de la maladie, avec les conséquences, notamment respiratoires, qu'elles peuvent avoir. Donc, effectivement, la vaccination, c'est la solution. La solution pour ralentir la circulation du virus, c'est comme a dit le docteur Fallip, moins le virus circule, moins il varie, et moins il varie, plus la stratégie vaccinale est pertinente. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que ça fait maintenant, effectivement, plus d'un an que la Covid est entrée dans nos vies. C'est une maladie dont il ne faut pas négliger les conséquences, puisqu'elle a déjà fait plus de 2,5 millions de morts dans le monde et elle a complètement bouleversé nos vies, notre travail, nos liens sociaux. Donc, on sera tous d'accord pour dire qu'il est temps d'en finir. Par chance, et surtout grâce à la mobilisation du monde de la recherche, un an après le début de l'épidémie, différents vaccins ont pu être développés et commercialisés sur notre territoire. Et donc, même si cette campagne de vaccination se déploie de manière progressive, au fur et à mesure des livraisons de doses, chaque jour, ce sont des milliers de personnes qui se font vacciner et des vies qui sont sauvées. Alors, boire un verre en terrasse, reprendre le travail, embrasser nos grands-parents, ce quotidien qui semble déjà si loin et peut-être bientôt de retour, en tout cas, c'est le sens de l'action des professionnels de santé sur le terrain et des pouvoirs publics qui se mobilisent à 100% pour que cette campagne de vaccination soit une réussite. Merci à vous deux. Merci. Merci. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Capsule. Et en attendant, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501